Nouvelle disparition inquiétante du côté du port de la Lune Ce mardi 23 novembre, la police bordelaise a lancé un appel à témoins suite à la disparition de Guillaume Moalic, 19 ans. Originaire de Quimper mais étudiant à Bordeaux, l'adolescence est volatilisée dans la nuit du 18 au 19 novembre à la sortie de la discothèque Le Théâtreau, au Chartron. Selon le témoignage d'un camarade de soirée, il aurait quitté l'établissement sans prévenir. Son copain a voulu lui ramener son manteau, mais Guillaume n'attendait pas devant l'établissement. N'ayant aucune nouvelle, son ami a signalé sa disparition vendredi soir, retrace Sud-Ouest. Une caméra de surveillance a relevé sa présence un peu plus tard à la station de tramway qu'est de Bacalant à Bordeaux, et son téléphone a cessé d'émettre aux alentours de 3 heures du matin. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par les policiers de la Sûreté départementale. La famille de l'étudiant originaire de Quimper est scolarisée à l'école de commerce SK a été reçue par les enquêteurs ce week-end, a révélé Sud-Ouest ce dimanche. Les parents de l'adolescent n'ont malheureusement pas pu aiguiller les enquêteurs dans leur recherche, et aucun des autres témoins interrogés n'a pour le moment permis de retrouver la trace du jeune homme. Cheveux bruns, yeux noirs et t-shirt kaki selon l'appel à témoin diffusé ce mardi par la police nationale, Guillaume Moelic a les cheveux bruns et les yeux noirs. Il mesure 1,65 mètre et portait un t-shirt kaki au moment de sa disparition. Toute personne en mesure d'apporter des informations sur sa disparition est invitée à se manifester au 0557 85 71 81, pendant les heures ouvrables, ou au 0800 00 049 38, en dehors des heures ouvrables. Sous-titrage Société Radio-Canada